Générique ... Saint-Denis, 93. L'établissement scolaire Jean-Baptiste de Lassalle, fondé il y a 300 ans, est pour le moins original. Derrière ces murs, 4 frères des écoles chrétiennes vivent au beau milieu de l'établissement. Et pour ces religieux qui consacrent leur vie à l'éducation des jeunes, tout commence par la prière. Prie mon Seigneur pour cette semaine, cette nouvelle semaine qui commence pour tous nos élèves, tous nos collègues, pour tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent pour le bien des jeunes. Le petit déjeuner est un moment privilégié pour être ensemble. Je devais avoir deux heures, et finalement, il y en a une autre, il y a une case de sixième qui est en sorte. Car dans quelques minutes, Jean-Noël partira en cours. Jean-Noël est frère et professeur d'espagnol. C'est en travaillant auprès des jeunes en difficulté qu'il a découvert sa vocation. C'est là que des jeunes m'ont envoyé, j'allais dire en pleine figure, en fait ce qui allait être ma vocation plus tard de frères des écoles chrétiennes. Ce qui a été pour moi important tout au long de ma vie, jusqu'à présent, c'est aimer les jeunes. Aimer les jeunes tels qu'ils sont et les faire grandir. Et c'est ça qui, pour moi, est ma vocation première. Mais je me souviens d'une phrase du fondateur qui disait qu'il fallait aimer les jeunes avec fermeté comme mon père et avec tendresse comme mon mère. Et moi, c'est ce que j'essaie de vivre en tant que frère. Adios, chicos. Hasta luego. La cour du lycée donne directement sur le jardin de la communauté dont s'occupe le frère Michel. Enseignant à la retraite, après avoir passé 30 ans dans un lycée agricole, il n'en oublie pas pour autant sa vocation de frère éducateur. Un religieux enseignant comme moi, il est religieux et il est enseignant et les deux ne font qu'un, c'est sa vie. Sa vie, c'est d'être enseignant et d'avoir le souci éducatif. En fait, il y a le souci éducatif derrière. Il faut d'abord assurer un bon enseignement pour être crédible auprès des jeunes. Ça coule de source. Si on mène en même temps une vie religieuse authentique avec les temps de prière, les temps de partage et la vie professionnelle, c'est bien rempli. C'est naturel, c'est pour l'embêter. Vivant pleinement dans l'établissement, c'est avec l'équipe éducative que les religieux prennent leur déjeuner avant de reprendre leurs activités. A 37 ans, le frère Brice est le plus jeune de la communauté. Originaire du Burfi-Lafaso, son engagement auprès des lycéens fait partie intégrante de sa vocation religieuse. Ma présence communautaire et ma présence dans l'établissement, c'est d'être disponible, être au service et à l'écoute à la fois des jeunes et des adultes. Je pense qu'en tant que jeune frère, j'allais dire, c'est un défi. Un défi d'abord de témoignage. Parce que nous avons à témoigner de ce qu'est même notre vocation dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'établissement, vous avez plus de 70% de musulmans. Donc vous comprenez que je ne suis pas frère pour seulement les catholiques. Je suis frère universel. Vous voulez l'aider ? Oui, Lucas, ça mérite ça. Pendant que le frère Brice profite des dernières minutes de pause avec les élèves, le frère Jean-Louis, le responsable de la communauté, continue son travail dans un vacarme qui n'a pas l'air de le déranger. C'est un bondement joyeux pour un frère d'avoir cette ambiance d'élèves. Les gens qui nous connaissent bien disent, les frères, à la fin des vacances, on voit que vous êtes mal. Parce que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas entendu le bruit de la récréation, le bruit des élèves, ce frémissement. Depuis plus de 30 ans, le frère Jean-Louis étudie la spiritualité de Jean-Baptiste de Lassalle, leur fondateur. Ses recherches universitaires lui permettent d'approfondir sa vie religieuse et de la partager avec ses frères. C'est-à-dire qu'il faut faire le rapport entre ce que je vis et cette expérience humaine et spirituelle de notre fondateur. Tous les jours se remettre en présence de Dieu et chercher à savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et ça se reprend au quotidien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mes frères ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les jeunes qui me sont confiés ? Trouver la volonté de Dieu dans la vie de prière, la vie communautaire et dans l'éducation des jeunes, c'est ce que vivent chaque jour ces quatre frères des écoles chrétiennes à Saint-Denis. Et ils partagent cette vocation avec 4000 autres frères en 77 pays à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada